Et yo les dandas c'est Benk, j'espère que vous allez bien. J'ai participé à la deuxième date de la compétition FCC avec la team Tybeer Speedsoft. Un très beau week-end, des très très belles rencontres et un retournement de situation au niveau du classement de la compétition. Je vous fais mon retour tout de suite dans cette vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus et me soutenir juste en bas de la vidéo. Moi je vous souhaite un bon visionnage. On est parti ce vendredi 3 décembre à 19h, ce qui nous a permis d'arriver beaucoup plus tôt qu'à la première date. Notre Airbnb était situé à Cuisséry, on est environ à 6h de Toulouse. On est arrivé cette fois-ci environ vers 2h du matin. En ce qui concerne l'équipe pour cette deuxième date, elle est composée de Woody's, le capitaine. Elle est composée de Jay, notre coach, et de moi. Comme je l'ai dit, on est arrivé vers 2h du matin. On a pu à peu près dormir 7h, vu qu'on avait rendez-vous à 10h pour le début de la compétition. C'était compliqué, on n'a pas beaucoup dormi, mais on a relativisé en disant qu'on avait dormi 1h, voire 2h de plus que la dernière fois. Donc c'est parti pour le réveillir. Il est 7h45, on s'est couché à 2h du lendemain. Et là, on est parti, on va s'habiller. Bon, t'as fini de filmer là ? Ouais, rentre, rentre, rentre. Allume aussi. En le matin. Ah, c'est mal. En le sportif, on va s'habiller. Réveil très très difficile. 2h de plus, je ne les ai pas vraiment ressentis. Et surtout, en plus de ça, j'étais malade. J'avais une sinusite. D'ailleurs, ça doit encore s'entendre si je parle du nez. Mais bon, il fallait que je sorte cette vidéo, car le format vous avez vraiment plu lors de ma première vidéo. Cette fois-ci, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'appréhension. C'est du coup ma deuxième compétition. Il va rentrer en train, c'est à l'heure, là. Grahou ! Grahou ! Grahou ! Sur cette étape, on avait la Grizy, Grizy Nation. Il y avait aussi l'Invictus et deux nouvelles équipes qui se sont ajoutées. On retrouve l'Assat, SAT, qui est une équipe de Belgique. Salut à vous les Belges, d'ailleurs. Et on a rencontré aussi une équipe léloise qui s'appelle la Pug. Tout le monde était super sympa. Au niveau des règles, je vous en fais un résumé très rapide, mais si vous voulez faire pause, allez-y. Rien de bien compliqué, l'objectif est d'éliminer l'équipe adverse. C'est du 3v3. Un match est composé de 3 manches de 3 minutes. Une manche gagnée égale 3 points. Une manche égalité égale 1 point. Et une défaite égale 0 point. On peut donc marquer 9 points par match. En plus de ces règles, viennent s'ajouter les pénalités cette fois-ci. On a deux sortes de pénalités, les jaunes et les rouges. Un arbitre peut décider de mettre une pénalité jaune si un joueur s'est fait toucher et qu'il n'est pas sorti assez vite du terrain. Au-dessus de ça, un arbitre peut décider de mettre une pénalité rouge si un joueur est touché mais qui continue de jouer. Une pénalité jaune retire moins 3 points sur le classement final. Et une pénalité rouge retire moins 6 points. La journée s'est dans l'ensemble super bien passée. L'ambiance était au rendez-vous, rien à dire sur ça. On a même pu rencontrer Tristan, qui est un youtubeur d'à peu près 600 000 abonnés, qui venait ici pour faire une vidéo sur le speedsoft. Un grand merci à lui parce que ça va permettre aux personnes ne connaissant pas l'airsoft et ne connaissant pas le speedsoft d'avoir une vue extérieure d'une personne qui n'a jamais joué. Il s'est donné à fond sur ces deux journées. Il a participé à la compétition avec la Grisie 2. C'était vraiment une belle rencontre, c'est une personne qui est vraiment sympa. Au niveau de mon ressenti sur cette journée-là, dans l'ensemble, vraiment, ça a été une très belle journée. Au niveau de notre jeu, on a réussi à s'imposer dès les premiers matchs, grâce à une communication vraiment posée. On n'a rien lâché dès la première manche, on était dans nos matchs, on avait vraiment une communication qui était construite, qui donnait quelque chose, qui servait à quelque chose. On est dans l'ensemble plutôt fiers de nos performances et on a pu réaliser que ce trio, ce nouveau trio qu'on n'avait jamais pu tester, fonctionne réellement, fonctionne bien. On a déjà trois trios maintenant qui fonctionnent bien. On a continué à jouer, du coup, je vous ai mis un peu, on a pu s'imposer, on a pu marquer un maximum de points. C'est vrai qu'il y a certaines manches où on n'a pas réussi à mettre tous les points, ce qui nous a ralenti au niveau du classement. Mais bon, aucun relâchement s'est fait ressentir. On ne s'est jamais pris 2-9-0 comme la dernière fois. Du coup, niveau mental, on était vraiment à fond. Sur nos sept matchs, on était à fond. J'ai senti une grande évolution au niveau de mon jeu. Beaucoup moins de précipitation dans mes déplacements. Et je trouve une lecture de jeu beaucoup plus rapide. Il n'y a personne, je crois. Oui, il n'y a personne. Par exemple, on s'est retrouvé en 2v2 avec Woody's. J'ai l'information que mon côté est vide, qu'il n'y a plus personne sur toute ma bande droite. Et du coup, je me dis, je vais avancer. Mais avant ça, je me tourne vers Woody's pour lui donner mes intentions de jeu, lui dire que j'allais avancer. Et c'est en tournant la tête que je me rends compte qu'il est en panique, qu'il a sa réplique. Il est en train d'essayer de bidouiller sa réplique. En fait, elle ne tirait plus, elle s'était mise en mode safe. Là, mon premier réflexe, vraiment instantanément, mon réflexe a été ok. Avance pas, gagne du temps. Histoire que Woody's puisse se remettre dans le jeu, puisse régler sa réplique. Du coup, mon but, c'était vraiment de gagner du temps. Je posais le jeu et j'essayais de ralentir un maximum l'adversaire. C'est une manche qui sera finalement gagnée. Et qui, je pense, si je n'avais pas attendu, aurait pu être perdue. On joue la Grisie 1, on arrive à marquer 3 points. On joue la Invictus 1, on arrive à marquer 3 points. Là, la Invictus 1 et la Grisie 1 commencent à prendre de l'avance petit à petit. Et là, il nous reste un seul match contre la Invictus 2. Et ce qui est fort, c'est que la troisième place, c'est se jouer entre nous et la Invictus 2. Ils étaient devant nous, donc nous, on était quatrième. Et là, on avait, je ne sais plus, je ne veux pas dire de connerie, mais il nous fallait les 9 points. Si on ne les marquait pas, on restait quatrième. Et si on perdait nos trois manches, si on marquait 0 points, on avait même des chances de finir cinquième. Donc, on n'a pas le choix. Il faut maintenant se mettre à fond dans nos matchs. Moi, personnellement, je deviens carrément insociable. Je suis là juste pour donner les informations à mes coéquipiers. Je suis là pour avoir une notion de jeu. Je suis là pour jouer. Je suis là pour faire mes trois manches. Il n'y a personne d'autre que mes coéquipiers, à ce moment-là, qui pouvaient me parler. Je suis dans mon match et on débute la première manche. Et on perd. On perd cette première manche. Ce qui fait que, dans nos têtes, on peut marquer plus que 6 points. Et 6 points, ce n'est pas insuffisant pour être troisième. À partir de là, on se dit, bon, OK, mais il ne faut pas lâcher. Parce que quatrième, c'est quand même mieux que cinquième. Et si on relâche tout, maintenant, on risque de finir cinquième. On reste concentré et on y va. Deuxième manche qu'on arrive à gagner. Et là, troisième manche. Jay se retrouve à 1 contre 1 et touche l'adversaire. Et l'adversaire ne se déclare pas tout de suite et continue à jouer. Et là, l'arbitre arrive avec son foulard rouge. Out ! On gagne nos 6 points. Parce qu'on gagne deux manches sur trois. On gagne 6 points. On se retrouve, du coup, quatrième au niveau du classement provisoire. On ne passe pas cinquième. Et je dis provisoire parce que, maintenant, il reste les pénalités à prendre en compte. Au niveau des pénalités dont je me souviens, des plus importantes en tout cas pour notre équipe. On s'est pris une pénalité jaune au tout début. Et la Invictus 2, eux, se sont pris une pénalité jaune et une pénalité rouge. Nous, on n'avait pas encore les résultats à ce moment-là. On a dû atteindre une dizaine de minutes. Et là, le classement est tombé. Du coup, je vais vous le faire un peu en mode suspense comme on a eu. On retrouve, en huitième position, la Team Bordel avec moins 4 points. En septième position, on retrouve notre équipe belge, la Sat, avec 6 points. En sixième position, la Pug avec 20 points. La Grisideux, en cinquième position, avec 26 points. En quatrième position, non pas la Taibir, mais la Invictus 2. Et donc, en troisième position, pour ce podium, on retrouve la Taibirs. On est donc sur ce podium et de nouveau sur la troisième place avec 36 points. En deuxième position, on retrouve la Invictus 1 avec 47 points. Et à un point d'écart avec la Invictus 1, on retrouve la Grisie 1 avec 48 points en première position. A nous maintenant d'essayer de chercher la deuxième ou voir la première place sur la prochaine date. Salut à tous, c'est Woodyaz et aujourd'hui, on se retrouve pour le rétexte numéro 2. Alors du coup, ça s'est largement mieux passé. On a eu un trajet qui était plus facile. Je s'ai fait quelques frayeurs juste sur de l'aqua planning parce que les routes, elles étaient trempées. Ce qui est cool avec le FCC, c'est d'avoir un layout à la bug. Chaque date, le layout change, en tout cas pour l'instant. Et en fait, ça permet de mettre toutes les équipes au même niveau et que tout le monde découvre le terrain le jour J. Pour ma première game, je me suis senti hyper confiant sur ce layout. Je trouvais qu'il était largement plus confortable à jouer pour mon poste. J'avais même un peu moins de ligne de break mais ça me plaisait, j'étais à l'aise dans ce layout. On a fait nos matchs, ça s'est globalement bien passé. Et voilà, côté perso par contre, comme d'hab, je ne suis pas content de ma performance. J'ai joué tout seul sur le week-end. Je ne parlais pas, j'avançais sans communiquer mes intentions de jeu à mes collègues. Donc forcément, ça ne peut pas marcher et je cherchais vraiment beaucoup trop la guerre. Par contre, quand je me faisais punir, j'étais content de voir le Pitchoon BNK finir nos points. Ça, ça faisait plaisir. On repart donc troisième de la compète. On confirme encore qu'on peut rester troisième. C'est notre classement favori visiblement. Bon allez, je vous laisse. Il y a encore compétition ce week-end pour la Winter de la Fabrique. Et je vous redonne rendez-vous à la prochaine date de FCC en janvier. Peace ! En 3v3, le terrain est confortable à jouer et permet des prises de positions clés relativement rapides. Sur un plan personnel, je suis plus satisfait du jeu de mes coéquipiers que du mien. Nous avons réussi à maintenir la troisième place, chose sur laquelle je félicite Woody et BNK. Ce tournoi offre un style de jeu très rapide et des perspectives de jeu très intéressantes. J'encourage personnellement les équipes à venir participer au FCC afin de permettre la continuité de ce projet mené par Théo Griezmann. Ce fut un réel plaisir de jouer le FCC. J'ai pu y voir beaucoup de bonne humeur et d'entrées d'entre équipes. Côté interne équipe, nous avons pas mal de travail à effectuer si nous voulons vraiment continuer à pouvoir évoluer dans la discipline. Mais je ne me fais pas de soucis car je vois que le groupe commence à devenir vraiment solide et que nous avons tous la même envie. Maintenant, à nous de montrer que sur le terrain, nous sommes des boss. Merci à tous, à bientôt sur le field. Grau, J. On avait posé nos lundis à notre travail, ce qui nous a permis le lendemain de revenir au hangar et de pouvoir jouer un peu. On en a aussi profité pour faire quelques exercices, profiter du terrain, d'avoir un terrain avec un turf. On peut faire des slides, un terrain avec des vrais modules. Puis on est rentré parce que là, on commençait à être vraiment fatigué de ces deux jours. Donc on est allé se mettre au chaud dans notre Airbnb et on a fait la connaissance autour d'une pizza, de notre petite carafe éléphant. Bon, j'avais pas trouvé de carafe au tout début. Du coup, j'ai pris une carafe éléphant. Et pour tous ceux qui diront que c'est une théière, bah... C'est une carafe. C'est une théière ! Non, c'est une carafe ! C'est totalement une carafe ! Non, les pizzas étaient incroyables. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait. On est parti dormir, content d'avoir réussi à aller chercher cette troisième place. Mais là, il faut qu'on aille dormir. Le lendemain, on se réveillait tout pour rentrer sur Toulouse. Petit retour sur Toulouse sous la neige. On est à 6 heures de route du coup, ce qui nous a permis un peu de débrief sur notre compétition. Merci à ceux qui m'ont soutenu pour cette compétition sur Instagram. Prochaine date FCC, le 15 et 16 janvier. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez même si vous avez pas fait la première et deuxième date. C'est du 3v3. Pour vous inscrire, rien de bien compliqué, vous allez sur Instagram, vous tapez Fast Close Coma et vous envoyez un message privé sur cette page-là. On participe aussi à la compétition à la Fabrique ce week-end. Quand la vidéo sort, on est déjà là-bas. Du coup, on sera à la Fabrique dimanche. N'hésitez pas à venir sur le live de la Fabrique pour nous soutenir. Ça se passera de 14h à 17h, il me semble. N'hésitez pas, de toute façon, je vous laisse les liens en description. Merci aussi à toutes les équipes qui étaient présentes. On vient des 4 coins de la France pour s'affronter, pour passer un bon moment, pour jouer ensemble après la compétition et c'était vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Essayez de faire référencer cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Benka, ciao ! Allez, Auxer ! Allez, Auxer ! Allez, Auxer ! Allez, Allez !